Le secteur de la construction est donc un secteur porteur. Tout à fait. Je vous propose de découvrir un jeune homme que tout le monde s'arrache. Justin Mortodé est l'architecte le plus en vue du moment. Sa renommée, il l'a acquise en postant des vidéos sur Internet. Nous l'avons rencontré entre Dakar et N'Djamena. Ça va ? Oui, ça se passe bien. Aujourd'hui, dans ce cabinet d'architecture à N'Djamena, un invité exceptionnel a fait le déplacement. La hauteur du riz des chaussées, la hauteur, c'est le niveau-là. Si vous mesurez normalement, ça doit faire 3 mètres. C'est 3 mètres. Habitation, je précise, habitation. Parce que quand c'est ça, les spectacles, c'est un peu plus grand. Quand c'est des hôpitaux, c'est un peu plus rapproché. Cet homme, c'est Justin Mortodé. Et ici, tout le monde le connaît, car ce jeune architecte de 29 ans est aussi une star sur YouTube. Et ça, c'est peut-être un secret que je vous donne ici. La plupart des clients qui me connaissent, ils me connaissent via Internet. Quelqu'un qui se met vraiment sur Internet ici, il peut se trouver beaucoup de clients à N'Djamena. Justin sait plus de 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Sur ses chaînes YouTube, il délivre des conseils pour construire moins cher. Portrait d'un architecte devenu la coqueluche du web africain. Lorsqu'il fait des formations, Justin met l'accent sur la technique et le business. Ce qu'on va faire, on va d'abord installer les logiciels. Débrouillez-vous. Lui, il a déjà des logiciels. Donc, vous copiez, c'est ça ? N'Djamena, plus de la moitié des architectes a été formé dans les années 60. Au niveau technique, il enseigne à ses élèves les nouveaux procédés qui existent. Il y a des méthodes d'automatisation de projets. Ça faisait peur quand on te dit que tu dois faire un projet sur 4 hectares en 24 heures. Ça étonne les gens. C'est un peu surprenant, c'est un peu bizarre parce que quand on réfléchit aux vieux architectes en train de bufonner... Grâce à Internet, ces formations s'arrachent comme des petits pains. J'ai formé plus de 1500 personnes déjà. Vous pouvez venir sur ma page. Je mets le lien de la formation là-bas. Tu entres les informations, tu payes et puis tu reçois ta formation de façon automatique. Mais si c'est des cabinets où je dois me déplacer, aller dans des cabinets, ça, c'est plus de 100 cabinets déjà formés. Une fois qu'il a fini avec la technique, il devient coach en business. Ça, c'est deux premiers échanges avec le client. Vous dites, OK, quelles sont les modalités de collaboration pour commencer le travail ? Ça, c'est dans la partie purement business du projet. Et là, il apprend à ses élèves comment augmenter leurs revenus sur leurs projets. Toi, tu voulais des boutiques, mais comme il y a déjà une pharmacie, une pharmacie à côté, on ne peut pas mettre pharmacie là-bas. Vous lui faites d'autres propositions pour qu'il dise que le gars, il connaît son travail. Ça, c'est ce que beaucoup ne savent pas. Lorsqu'il crée sa chaîne YouTube en 2017, Justin s'adresse uniquement aux architectes. Mais très vite, ces vidéos attirent une nouvelle cible. Dakar, à 4600 kilomètres de N'Djamena, c'est ici que nous retrouvons Justin. Aujourd'hui, pour lui, c'est jour de tournage. Sécurisé, mais surtout, surtout, surtout des terrains fiables. Ses abonnés YouTube lui ont posé des questions. Il a décidé d'y répondre en vidéo. En achat du terrain, il faut délever. Mais n'achetez jamais, jamais un terrain que vous n'avez pas vu. Lorsqu'il arrive sur YouTube avec ses vidéos sur la construction, il aborde des sujets très techniques. Malgré ça, son audience s'élargit. Alors, il adapte son vocabulaire, ses lieux de tournage et les thèmes qu'il aborde. Alors, ma première vidéo sur YouTube remonte au 1er novembre 2018. Et sur YouTube, Justin Architect, sur ma première chaîne YouTube, Justin Architect, j'ai publié essentiellement du contenu lié au BTP, donc au bâtiment et au travail public. J'ai commencé à publier des vidéos sur l'architecture, donc comment utiliser les logiciels d'architecture. Le nombre de vues sur ces vidéos grimpe rapidement et Justin y voit une opportunité de business. Alors, le professionnel le plus indiqué dans ce secteur, c'est le notaire. Je vous recommande vivement d'acheter vos terrains devant le notaire. Alors, c'est beaucoup plus sécurisant. C'est ce que moi, je fais, que je vous dis de faire. Lorsqu'il parle de prestataire, comme il le fait pour le notaire aujourd'hui, il glisse le nom d'une entreprise, une entreprise qui le rémunère pour être citée. On appelle ça un placement de produit. C'est comme ça qu'il a commencé à se faire de l'argent sur YouTube et très vite, il a trouvé d'autres techniques. Dans le business Internet, il faut donner 80% de contenu gratuit et 20% de contenu payant. Je publie des vidéos où j'explique aux gens comment utiliser un logiciel pour faire un bâtiment de R++. Après, je dis, ceux qui veulent faire des R++ 10, ceux qui veulent faire des gros projets, vous pouvez avoir mon accompagnement personnel. Et la deuxième source de révélu, comment on fait un trait d'argent, c'est au niveau des personnes qui me voient sur des chantiers, des personnes qui me voient parler des bâtiments et qui ont des projets de construction. Donc, YouTube, c'est vraiment un bon business. Donc, c'est rentable ? Non, c'est rentable. Depuis 2018, Justin a construit une cinquantaine de villas et immeubles au Sénégal où il vit, mais aussi en Côte d'Ivoire, au Tchad et au Cameroun. Des projets de ce qu'il appelle désormais ses clients YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous dis, très bientôt. Ce dimanche d'ailleurs, il a rendez-vous avec l'un d'entre eux. Sa stratégie de transformer ses abonnés en clients fonctionne. Il y a un an, c'est Moustafa qui le contacte sur YouTube pour un projet sur un terrain de 150 mètres carrés. Au début de ma carrière, j'étais celui qui courait derrière les clients. Quand un client m'appelle, généralement, c'est des recommandations. Je connais mon petit, je te donne son numéro. Donc, c'était des recommandations la plupart des clients. Mais depuis que je suis arrivé sur YouTube, je sélectionne mes clients. Tous mes clients aujourd'hui, de plus en plus, alors ça va aller même à 100% bientôt, tous, c'est d'Internet. C'est des clients YouTube en fait. En choisissant par exemple de tourner ses vidéos sur ses chantiers, il fait de la publicité pour son travail et gagne la confiance de potentiels clients comme Moustapha. Quand j'ai vu ses vidéos, je me suis dit que lui déjà, il sait ce qu'il dit. Je me suis dit, il est certainement expérimenté parce qu'il est à l'aise quand il fait ses vidéos. en plus, ces plans, en fait, c'est des plans modernes. Ce n'est pas des plans en fait old-fashioned, voilà, comme vous voyez il y a des années, mais c'est ce qui est au diapason et ce qui est vu dans le monde en ce moment. Moustapha veut construire un immeuble de trois étages pour des appartements qu'il mettra en location. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en fait ce qu'on appelle souvent porte-fenêtre ? Les portes-fenêtres, c'est exactement ça. Je ne dis pas qu'il faut mettre une fenêtre et une porte, non. C'est la fenêtre là qu'on va rallonger vers le bas pour que ça devienne porte-fenêtre. Mais une fois le contrat signé, exite le youtubeur, Justin remet sa casquette d'architecte. À chaque projet qu'on reçoit, on essaie de donner une identité différente à chaque projet. On est très réactif sur nos projets. On propose rapidement quelque chose au client. Si il y a des modifications, il ramène, ça va vite. Deuxième point, c'est que pour nous, c'est une obligation d'accompagner, de suivre le client, de voir comment évolue son projet. Coups total des travaux, 90 millions de francs CFA. Alors, nos maisons ne sont pas du tout moins chères et ça, ça dépend beaucoup plus des clients. En tant qu'architecte, on travaille avec l'enveloppe budgétaire du client. Donc, quand le client, il nous dit qu'il a tel budgé ou tel budgé, on essaie de tailler un projet qui va avec le budget du client. Malgré ça, sur le continent, faire construire sa maison par un architecte est encore considéré comme un luxe. Pour Justin, seuls les réseaux sociaux peuvent les rendre accessibles aux plus pauvres. sur le continent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada